Salut à tous et on se retrouve sur Bleach Prep Souls donc on va continuer à faire les invocations maillot de bain mais il y a un nouveau portail qui est bien sympathique on va aller voir ça tout de suite il s'agit en fait des personnages du hors série des impactos qui se matérialisent que j'avais bien aimé j'avais vraiment bien aimé donc on va aller voir ça tout de suite donc ces impactos ils me tendent bien quand même donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une multi sur Matsumo Matsumo je la veux, reviens Matsumo Matsumo je la veux on va faire une multi là dessus et on va faire une multi sur les impactos en temps normal moi les hors série je kiffe pas trop dans les animés mais celui là il m'avait vraiment il m'avait vraiment plu ce hors série c'était quasiment à la hauteur du manga au niveau scénario, au niveau suspense, combat et tout le bazar donc voilà pourquoi je vais invoquer sur ce portail donc c'est parti pour déjà essayer d'avoir Matsumo avec une multi à 10 et c'est parti allez on va voir tout de suite du petit papillon attention petit papillon et 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 yes yes déjà alors ça va être qui ça va être qui ça va être qui ah oui le jeu est en français maintenant hein pour ceux qui ont pas merde mais je l'ai eu la dernière fois je l'ai eu la dernière fois double donc j'ai eu une double 5 étoiles exactement identique donc maintenant quand on fusionne deux personnages identiques on peut augmenter la puissance des attaques spéciales donc c'est pas il est pas perdu mais ça fait chier d'invoquer deux fois la même 5 étoiles d'affilée d'affilée allez qu'est ce qu'on va voir ah bon biakuge qui servira à monter donc l'ascension et on continue avec du 3 étoiles ah je suis dégoûté d'avoir eu deux fois la même 5 étoiles glace ça c'est Ruki ah non ah non ah je me suis trempé j'entends pas les voix hein je précise quand même allez un petit Renji alors on a pu grâce à l'event choper l'event qui est toujours en cours choper pas mal de de comment hum miam miam de personnages donc bah dis donc j'ai chopé pas mal de 4 étoiles hein mine de rien mine de rien donc je sais même plus ce que je disais oui on a pu choper pas mal de personnages de la plage donc c'était pas mal pour augmenter les ascensions et accessoirement avoir des gènes par la suite une fois qu'on a maxé le personnage ah deux fois la même deux fois la même c'est pas génial c'est pas génial du tout et donc euh donc j'ai quand même eu euh euh comment elle s'appelle déjà c'est c'est pas Unoana hein c'est enfin ça ça doit être son nom de famille mais je sais plus comment elle s'appelle bref euh donc un nouveau personnage un nouveau 4 étoiles qui va me rapporter éventuellement des gènes par la suite et donc là on va aller sur euh sur le zang pacto donc on va voir un peu ce que donnent les persos euh bah on va commencer par le zang pacto de Rukia donc ça va être quoi comme style alors c'est un style à distance oh la classe la classe je la veux elle survole comme on peut voir elle survole elle marche pas c'est pas mal et elle tape à distance ok et son attaque spéciale ah ouais ouais je la veux je la veux trop celle là je la veux elle déchire elle déchire elle déchire ok donc maintenant on va tester euh le zang pacto de Byakuya hein voir ce qu'il donne alors qu'est-ce que ça donne donc ok déplacement normal et c'est des coups en fait mais c'est des coups longs hein comme on peut voir c'est quand même des coups donc c'est il est pas à distance au final il est pas à distance du tout et ah bah il a l'air sympathique il a l'air sympathique quand même hein et son petit spécial ah ils sont beaux hein ils sont beaux ces nouveaux personnages ah ça se termine pas ah c'est pas mal pas mal allez on en relance une pour la pour le fun alors le dernier euh je sais plus du tout d'où il sort et je sais que je l'ai déjà vu mais je sais plus c'est quel quel personnage alors déjà elle est jolie comme tout elle est vraiment jolie comme tout euh et donc elle tape à distance ok et là elle tape elle a une attaque au corps à corps quand même mais sinon c'est un personnage à distance qui lance des boules de feu et donc son spécial hop ils sont vraiment jolis là ces nouveaux personnages vraiment sympathiques ils sont bien travaillés on est chaud bouillant pour faire la multi en espérant avoir une deuxième 5 étoiles parce que là comme j'ai j'ai un peu niqué ma chance sur les 5 étoiles avec la précédente invocation là j'ai un peu peur sur celle là et donc c'est parti attention suspense le petit papillon va apparaître le petit papillon va apparaître allez filmoire arc-en-ciel 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 merde merdouille 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 alors qu'est-ce que ça va être est-ce qu'il y a des nouveaux 4 étoiles c'est ça à savoir donc déjà non lui c'est pas un nouveau 4 étoiles alors ça va monter le maillot de bain puisque j'en ai deux grâce à l'event alors ça c'est pareil ça va monter donc je sais plus son nom le nom le nom c'est pas celui qui a marqué qui me vient à l'esprit quand je pense à elle donc je sais vraiment plus comment elle s'appelle mais bon ça montera pareil l'ascension du maillot de bain attention est-ce qu'il y a des nouveaux 4 étoiles il y a des nouveaux 4 étoiles il y a des nouveaux 4 étoiles donc ça c'est celui du du capitaine du capitaine chien ou loup ou je sais plus alors ça fait très longtemps que je suis plus bleach donc c'est pour ça que je ne me souviens plus vraiment des noms alors 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 est-ce qu'on va voir des nouveaux personnages là il y a pas mal de 3 étoiles peu de 4 étoiles pour l'instant avec une seule nouvelle et c'est déjà la fin c'est c'est un peu merdique là c'est vraiment une multi une multi merdique donc j'ai eu qu'un nouveau personnage donc Tenken qui augmente les attaques normales ça ça peut être sympa ça peut être sympa surtout pour les personnages à distance en fait j'aime beaucoup ce trait ce sous le trait pour les personnages à distance parce qu'ils font très mal en fait ça augmente vraiment leurs dégâts ce qui fait que quand l'ennemi n'a pas le temps d'arriver au corps à corps en fait mais bon ça je pense que vous vous en foutez un peu c'est surtout voir les personnages qu'on peut avoir et là j'ai pas eu grand chose c'est vraiment dommage pour ce portail Zenpacto surtout que j'ai toujours pas eu donc Matsumo donc je pense que je vais quand même farmer un peu les pierres pour refaire une tentative sur le portail maillot de bain avant la date butoir et donc moi je vous dis salut tout le monde à très bientôt puisque je vais là je suis revenu de vacances donc je vais faire plusieurs vidéos vu qu'il y a pas mal de trucs qui se sont passés en l'espace d'une petite semaine allez salut tout le monde et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501